J'ai souhaité aborder avec vous plusieurs éléments relatifs à l'actualité juridique. Le premier point que je voudrais évoquer concerne une décision rendue par la Cour de Cassation, plus précisément par la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation, le 17 novembre 2021. Cet arrêt est relatif au marché privé de travaux. L'article du Code civil qui nous intéresse dans cet arrêt est l'article 1341 en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Cette rédaction, nous la retrouvons du moins dans son esprit depuis cette date dans l'article 1359 du Code civil. Les termes utilisés ne sont pas exactement les mêmes d'une rédaction à l'autre, mais l'esprit général s'y retrouve. Dans ce marché privé de travaux, une entreprise demandait à un particulier de lui régler un montant de 14 000 euros au titre de paiement de travaux supplémentaires. Elle affirmait que ces travaux avaient été commandés oralement par le particulier. Il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation, qui confirme sur ce point d'ailleurs l'arrêt de la Cour d'appel. D'une part, que l'article 1341 applicable jusqu'en octobre 2016 est applicable à ce litige. Et d'autre part, qu'en raison du montant demandé, qui est supérieur à 1 500 euros, la preuve de la commande doit être faite par écrit, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit qui émanerait du maître de l'ouvrage. Le second point que je voudrais voir avec vous concerne également une décision de justice. Il s'agit d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation. Cet arrêt est relatif à la sous-traitance et il y avait deux problèmes juridiques différents. Dans ce dossier, une entreprise était bénéficiaire d'un marché et avait demandé à une autre entreprise d'exécuter une partie de ce marché. Le premier problème juridique portait sur la qualification du contrat en cause. En effet, l'entreprise principale considérait que ce n'était pas un contrat de sous-traitance. Elle affirmait qu'il s'agissait d'un mandat. Évidemment, vous avez deviné que l'entreprise sous-traitante affirmait le contraire. Pour elle, c'était bien un contrat de sous-traitance. En ce qui concerne la qualification du contrat, la Cour de Cassation approuve la décision prise antérieurement par la Cour d'appel. En effet, la Cour d'appel a étudié le contenu du contrat dont était bénéficiaire l'entrepreneur principal. Elle a constaté qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise. Elle a ensuite constaté que l'entrepreneur principal avait confié au sous-traitant la mission de faire une partie de ce marché. Dès lors, il était évident que nous étions en présence d'un contrat de sous-traitance. Le second problème juridique concerne les sanctions applicables en l'absence d'un engagement de caution. En effet, en sa qualité de sous-traitant, le sous-traitant devait être bénéficiaire d'un engagement de caution. Et c'était bien le cas au début. En effet, l'entrepreneur principal a bien, au début du marché, délivré en faveur du sous-traitant un engagement de caution. Toutefois, cet engagement de caution avait une durée limitée dans le temps. Lorsque la durée de cet engagement de caution a expiré, le sous-traitant a demandé une prolongation de l'engagement de caution. Il se trouve que cette prolongation n'a pas été effectuée. La réaction du sous-traitant a été la suivante. Il a simplement suspendu ses travaux. Et en réponse, l'entrepreneur principal a résilié le contrat. En effet, selon l'entreprise principale, la suspension des travaux constitue un abandon de chantier qui doit être sanctionné par la résiliation du contrat. Sur ce point particulier, la Cour d'appel avait estimé que le sous-traitant, n'étant pas bénéficiaire d'un nouvel engagement de caution, pouvait suspendre ses travaux, que cette pratique ne constituait pas un abandon de chantier, et que la résiliation du contrat faite par l'entrepreneur principal n'était dès lors pas valable et était donc sanctionnable. La Cour de cassation n'allait pas suivre ce raisonnement. En effet, en se fondant sur la loi de 1975 relative à la sous-traitance, la Cour de cassation va estimer que le sous-traitant ne peut pas suspendre l'exécution du marché. Il dispose d'une sanction contre l'entrepreneur principal qui consiste à résilier le contrat. Il peut aussi demander la nullité du contrat, mais il ne peut pas suspendre ses travaux. A partir du moment où il suspend ses travaux, il effectue effectivement un abandon du marché, et dès lors c'est lui qui devient sanctionnable. Le marché, s'il n'utilise pas les sanctions que nous venons d'évoquer, doit être exécuté. Comme il ne l'exécute pas, le marché peut être résilié au tort du sous-traitant qui abandonne le chantier.